amis bonsaï cas bonjour alors je vais faire une vidéo sur le travail que je vais effectuer sur cette forêt d'érable ces érables sont pas tout à fait de la même variété que l'érable sur lequel j'ai pratiqué la taille de l'autre jour dont vous trouverez la vidéo ici et je vous mettrai aussi le lien dans la description en dessous cette vidéo où c'est un arbre qui est beaucoup plus vigoureux que ceci bien qu'ils poussent très bien mais celui-là a tendance à me produire toujours des antennes très long très fort et des très grandes feuilles il est beaucoup plus vigoureux que ceci ou que celui ci ou que ceux qui sont derrière moi je vous ai mis tous ces exemples pour vous montrer les différences que l'on pratique au niveau du travail en fonction du stade où on se trouve sur la construction de l'arbre là on est dans une forêt qui est quasiment au stade abouti donc nous allons faire ce que l'on appelle un mishikomi c'est à dire un petit travail sur lequel on va revenir un petit peu en arrière on va enlever les entreneux on va enlever quelques feuilles on va éclaircir un petit peu tout ça faire en sorte qu'on puisse se promener un peu dans la forêt avec notre regard quand on le contemple qu'on puisse voir les troncs qu'on puisse voir les bases qu'on puisse voir la structure à travers le feuillage voilà que l'on puisse quand même voir quelque chose au niveau esthétique qui soit joli ça va aussi provoquer un petit bourgeonnement arrière qu'il faudra contrôler qu'il faudra vérifier ou sur lequel il faudra être très attentif pour qu'il ne pousse pas les bourgeons dans des emplacements qui ne soient pas adéquates ensuite là on est sur un arbre qui a été remporté cette année donc là on va intervenir totalement différent on ne t'invient pas voilà donc un arbre je fraîchement rempoté on laisse partir on laisse tirer on laisse pousser il ya deux techniques il ya deux façons de faire soit on veut cloisonner les coupes qui peuvent être importantes dans ce cas là on intervient pas du tout de l'année on laisse l'arbre partir on laisse pousser on ça va permettre de faire grossir de faire grossir les branches de faire grossir le tronc et de faire cloisonner toutes les coupes et on intervient juste avec une taille de structure à l'hiver prochain ou alors on a déjà les cloisonnements qui sont bien construits déjà en toutes les coupes sont fermées on commence à avoir suffisamment de tronc on vient de rempoter dans ce cas là on supprime au mois de juin on attend d'abord que l'arbre démarre bien au mois de juin on revient et on coupe toutes les branches au niveau du premier en petit entre nœuds qui se trouve par exemple ici voyez il ya toujours un petit autre nœud très court pas toujours ça dépend de la variété ça dépend de la de la manière dont l'arbre peut partir au printemps envoyé par exemple sur certaines branches je n'ai pas d'entre nœuds courts par contre j'ai un premier j'ai un premier oeil ici qui est très court donc je reviens sur ce premier oeil voilà donc sur celui ci cette année pour l'instant je ne ferai rien parce que justement j'ai des cloisonnements à faire j'ai des coupes très fortes ici alors je pourrais m'amuser éventuellement à travailler les branches qui ont déjà le bon diamètre donc faire une taille de structure sur les branches déjà construites et ne pas toucher le haut selon comment l'arbre évolue on peut agir différemment voilà donc c'est au bon jugé voilà c'est soit on veut aller vite et structurer vite faire de la finesse et tout dans ce cas là on taille on taille on taille mais au détriment des cloisonnements si on veut vraiment faire le must et que on veut cloisonner toutes les coupes et que l'on veut des branches avec des diamètres suffisants parce que là on laisse pousser mais attention dans ce cas on va faire très très attention à tous les départs qu'on a eu au printemps on va vérifier et on va regarder toute la structure voir s'il n'y a pas trop de départs au même endroit parce que l'érable il pousse avec des bourgeons opposés donc l'un en face de l'autre si je coupe à la base d'une branche j'ai deux bourgeons qui partent si j'ai fait encore deux entre noeuds trop long je recoupe au même endroit je vais avoir quatre bourgeons qui partent et ça se démultiplie comme ça infiniment c'est à dire que si je recoupe encore une fois il va y avoir huit bourgeons et ainsi de suite après 16 16 32 et donc au bout du moment ça fait une grosse patate ça fait trop de bourgeons qui partent au même point donc ça c'est des choses auxquelles il faut faire très attention de ne pas provoquer justement des déformations du fait justement de ces coupes répétées au même endroit donc voilà bon pour celui ci on ne fait rien pour cette année moi j'ai besoin de faire quelque chose de sympa j'aimerais que grossisse un petit peu plus au niveau du tronc j'ai envie qu'ils cloisonnent beaucoup mieux donc je vais laisser partir je ferai une taille de structure à l'hiver prochain par exemple ici pareil c'est des arbres en construction qui sont dans le but de faire une forêt c'est de la mouture là le but est que ces trois arbres se soude les uns aux autres qu'on est un seul pied pour les trois donc là dans le sérieux je pourrais éventuellement commencer à peut-être à faire ici puisque cet arbre là va certainement s'arrêter ici celui ci va certainement s'arrêter ici et celui ci s'arrêtera certainement ici donc je pourrais éventuellement faire des marcotages et commencer à construire mon arbre de façon à maintenant à faire bonjourner à plusieurs niveaux ici à commencer la conicité de l'arbre parce que là c'est vrai qu'au niveau conicité c'est pas le top on les arbres sont très rectilignes mais bon c'est à dire que je prévois pour une forêt dans une forêt la conicité n'a pas forcément le critère le plus important mais bon il en faut quand même un minimum et donc il est bien quand même de commencer à un moment ou un autre de laisser partir des branches justement bien alimenter les différents niveaux de l'utron pour qu'il y ait une bonne conicité dans l'arbre on revient sur notre forêt donc comme sur les grandes érables derrière là j'ai quand même beaucoup plus de boulot donc je vous mettrai quelques accélérés et je vais peut-être couper la vidéo et on reviendra à la fin donc principe pareil on va aller chercher les entreneux celle là elle en produit que très peu j'ai de la chance c'est une variété qui me fait des autres nœuds très courts donc en général les entre deux longs vous voyez j'en ai quelques-uns quand je reviens en arrière je reviens à chaque fois j'arrive à revenir sur des tout petits entre nœuds encore plus court à l'arrière ce qui fait que cette forêt au niveau de sa structure hivernale elle est sublime elle a vraiment une grande finesse et elle est vraiment top donc je continue donc je fais tous les autres nœuds un peu long je reviens un peu en arrière j'enlève quelques feuilles j'enlève les feuilles qui ont été mangés par les chenilles cette année comme je disais dans votre vidéo précédente les attaques ont été très fortes cette année beaucoup de chenilles on fait attention aussi à enlever les branches qui poussent au départ des autres les endroits où il y a des départs trop nombreux au même endroit vous voyez là j'ai un deux trois quatre départs partout au même endroit donc on enlève certains on enlève ceux qui vont vers le bas les autres nœuds trop long dès que ça fait deux centimètres sur un format comme ça deux centimètres c'est trop long alors j'avais déjà pratiqué un pincement au printemps parce que si je n'avais pas pincé les branches arriveraient comme celle là elles seraient développées énormément alors il est évident que je vais certainement oublier de toute façon je reviendrai dessus pendant l'hiver prochain on en profite des fois même de revenir un petit peu en arrière si on a des petits bourgeons qui sont revenus à l'arrière sur une branche qui est un peu longue on en profite pour revenir dessus les départs trop nombreux au même endroit voyez là par exemple j'ai quatre départs 1 2 3 4 5 départs au même endroit donc ça c'est faire très attention de pas en laisser 1 2 3 départs c'est largement suffisant donc là on enlève un maximum et même 6 départs donc ça c'est le genre de choses il faut absolument on veille à faire très attention voilà parce que sinon ça nous oblige à enlever des moignons comme ça donc c'est ça fait des grosses patates ça il faut vraiment vraiment le supprimer il faut éviter d'avoir ce genre de configuration les départs très forts comme ça aussi on évite de les conserver voyez on a une branche très forte avec un entre deux assez long donc on évite aussi de conserver ces forces et ça on trouve souvent ça en tête de l'arbre de 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 vous voyez on est sur une cime et là on a un deux trois quatre cinq départs au même endroit avec des tout petits nœuds donc on enlève on va éviter de conserver tout ça dès qu'on a beaucoup de départs au même endroit faites très attention dans les séquins ou deux par trois à plus sinon on va éviter des formations qui avec le temps deviennent très très moche voilà donc j'ai à peu près fait le tour j'ai enlevé un maximum notre nœud très long toutes les feuilles qui pouvaient être un petit peu trop dévorés par les bestioles maintenant on attend que ça redémarre qu'on fasse un nouveau bourgeonnement on reviendra certainement dessus plus tard j'ai aussi pas mal dégagé voyez sur l'avant de façon à ce qu'on puisse distinguer les troncs à travers le feuillage qu'on puisse un peu se promener dans la forêt et donc c'est une forêt qui à l'époque pendant pas mal d'années j'ai faisais tous les ans une défoliation totale et elle réussit très très bien on peut le faire sur l'érable avantage qu'on peut vraiment le faire tous les ans alors ça un avantage c'est que ça permet de faire du bourgeonnement arrière après l'inconvénient c'est que ça bourgeonne énormément en arrière et donc il faut après faire de l'ébourgeonnement pour pas créer de déformations sur les branches quand on fait une défoliation totale il faut vraiment surveiller post défoliation dire tout ce qui va se passer derrière et tous les bourgeons qui vont naître partout il faut vraiment revenir en arrière et les supprimer si aujourd'hui je ne pratique plus de défoliation totale c'est tout simplement parce que la forêt elle commence à avoir une structure très fine quand elle est en hiver elle a vraiment un très joli branchage n'a pas besoin de faire naître plus de bourgeons ça sert à rien alors ça quand même un avantage j'avais constaté quand même grâce à la défoliation totale quand on l'a fait plus tard courant juin quand on commence vraiment à avoir les grosses chaleurs de l'été si on fait une défoliation totale l'avantage c'est que l'arbre repousse avec un feuillage beaucoup plus résistant et qui résiste beaucoup mieux aux chaleurs de l'été ça c'est vraiment un constat que j'ai fait vraiment systématiquement tous les arbres défoliés ont un feuillage qui reste nickel pendant tout l'été les arbres non défoliés un feuillage qui se brûle dans les pointes et ensuite aussi quand je fais des défoliations les couleurs automnales sont beaucoup plus intenses donc c'est quand même deux avantages qui me font quand même souvent poser la question si je devrais pas continuer sur certains arbres à le faire voilà c'est une interrogation que je me fais là depuis par exemple l'an dernier cette forêt de l'automne elle a quasiment pas une couleur j'ai pas fait de défoliation l'an dernier j'ai agi exactement de la même façon elle a été très très belle était magnifique jusqu'à la fin de saison le feuillage ne s'était pas abîmé il s'était pas brûlé il y a eu quelques petites feuilles qui avait un petit peu brûlé dans la pointe mais voilà elle était restée assez jolie quand même faut savoir que mes érables je laisse en plein soleil c'est surtout ces variétés là qui ne craignent pas le plein soleil il y a des variétés plus sensibles qui ne vaut mieux pas mettre au soleil ça c'est des érables type donc absolument pas sensible aux expositions très ensoleillées après il est certain que si votre érable n'a pas du tout été habitué à une exposition au soleil et dès le printemps ne mettez pas en plein soleil tout de suite c'est à déconseiller totalement vous auriez des gros problèmes au niveau des feuilles prochaine étape on va faire l'épincement sur toutes les branches qui vont redémarrer réflexion peut-être à voir si je fais pas une défoliation un peu plus poussée plus tard à voir à voir comment il va réagir tout de suite celui-ci là on va le laisser pousser là bien comme il faut et puis je pense que on va le laisser comme ça pour cette année le gros érable pareil on pourrait avoir la même réflexion qu'avec la forêt c'est vrai surtout qu'il a tendance à faire des très grandes feuilles et des très grands entreneux donc défoliation totale j'en ai fait souvent sur celle là et vous voyez ça n'a pas empêché d'évoluer très correctement puis cette année il y a tellement de feuilles qui ont été dévorées par les semilles que la question quand même pourrait se poser si vous vous possédez des arbres beaucoup moins avancés que celui-ci qui sont plutôt à ce stade là et que vous n'avez pas de le rempoter dans ce cas là je vous conseille largement de faire une défoliation totale comme je disais pour celui ci si celui ci par exemple n'avait pas des cloisonnements à faire un peu partout ici il est évident que je ferai une défoliation totale dessus avec en restructurant entièrement l'arbre je pense que c'est une chose que vous pouvez faire très facilement sans aucune crainte n'ayez absolument pas peur la défoliation totale ça fonctionne très bien très très bien sur les érables où vous avez jusqu'au mois de juillet pour le faire moi je l'ai même pratiqué courant juillet donc je n'ai jamais eu de problème au contraire les arbres qui redémarre en juillet démarre vraiment avec une belle vigueur puisque on les a laissé poussé au printemps en fait si on fait une défoliation tardive on ne fait pas de pincement ça c'est important moi c'est ce que je pratiquais tout le temps défoliation tardive pas de pincement de toute façon on revient en arrière et on enlève toute la pousse qui a poussé au printemps ça permet à l'arbre de beaucoup mieux répondre au travail voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de cliquer sur la petite cloche pour les prochaines parutions je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à chaque fois que je vais venir au jardin faire des travaux sur mes arbres j'essaierai de les partager avec vous afin que vous puissiez avoir vraiment toutes les infos pouvoir réaliser bonsaïs vous même à partir d'arbres de variété locale de boutures ou de pépinières comme vous avez pu le constater je ne parle jamais de bonsaïs achetés dans le commerce car moi même je n'en achète pas tous les arbres que je possède viennent tous soit de pépinières soit de moutures soit ce sont des yamadoris forcément ma spécialité elle est là c'est de vous apprendre à faire des bonsaïs par vous même avec ce qu'il y a autour de chez vous ou ce que vous pouvez éventuellement trouver en pépinières le but de la chaîne il est là et donc pouvoir faire des bonsaïs avec des arbres des fois tout à fait quelconque en faire quand même des arbres de qualité merci et à très bientôt